Allez, bonsoir à tous, avec un petit direct depuis la montagne, depuis la vallée de Chamonix. Nous sommes en direct ce soir depuis le beau village des Oouches, station de ski bien sûr, juste avant Chamonix. Avec ce renne magnifiquement illuminé et cette neige au sol, température froide ce soir sur les Alpes avec un ciel bien dégagé. Nous sommes en direct depuis la vallée de Chamonix, une fois n'est pas coutume, la vallée de Chamonix où la température est glaciale ce soir. Regardez la neige comme elle brille ici avec cet arrière-plan magnifique, ici avec ces rennes qui rappellent encore Noël. Bonsoir à toutes et à tous, voilà ce paysage magnifique. Le froid et glacial avec pas loin de 60 cm de neige ici où nous sommes, dans le village des Oouches, juste avant Chamonix. Chamonix, la capitale mondiale de l'alpiniste. Température, allez, on va vous la donner entre moins 3 et moins 4 ce soir en direct depuis cette belle vallée. Regardez ce sapin de Noël magnifique, pas grand monde dans les rues. Le temps est pour l'instant froid, le ciel est dégagé. On annonce pas mal de neige pour la semaine prochaine. Et pour l'instant, nous sommes ici dans ce petit village avec peu de monde ce soir. Quelques véhicules qui circulent dans cette belle vallée de Chamonix. Et surtout, quand on voit le sol, ça glisse de partout avec la magnifique église des Oouches, ici, qui est un petit peu éteinte ce soir, qui a été immortalisée par Chagall. Nous sommes dans le village. Il n'y a pas grand monde, regardez, on va peut-être croiser quelqu'un, mais c'est pas sûr. Les bancs sont vides, le village est vide. Et donc, c'est un village qui est un petit peu, on va dire, replié sur lui-même. En attendant, évidemment, les gens qui vont venir au ski la semaine prochaine. Voilà ce magnifique village des Oouches, ici, à côté de Chamonix, encore une fois. Avec le musée Montagnard, ici, célèbre musée juste en face de nous. Avec beaucoup de choses sur la vie montagnarde, justement. Un musée qui est très cher aux habitants du village. Voilà ce beau village des Oouches. Les Oouches, station de ski avec sa célèbre piste de ski du Candard, justement. La verte des Oouches. Alors, elle porte le nom de verte, mais c'est pas une verte. Le musée Montagnard, ici, vous voyez. Et puis, cette fameuse piste de ski qu'on n'en voit pas, mais un petit peu plus loin, là-bas. Pas grand monde dans les rues, ce soir. Regardez à quoi ça ressemble, comme c'est beau. Le village est calme, ici. Le musée, ici. Et puis, on voit, ici, l'épaisseur de neige sur le toit. Température, allez, moins 3, moins 4. Merci à vous tous de nous rejoindre, ce soir. Bonsoir de la Tunisie. Bonsoir de Lyon. Bonsoir des Pyrénées. Nous sommes aux Oouches, vallée de Chamonix, à deux pas de la capitale mondiale de l'alpinisme. Bonjour de Fréchi. Bonsoir de Perpignan. Bonsoir d'un peu partout ce soir. Regardez, le village est décoré. La neige brille. Il fait froid ce soir sur ce village. Au pied du Mont-Blanc, on l'a pas dit. Mais le Mont-Blanc est juste là-derrière. Alors, le Mont-Blanc est juste en face, là. On ne le voit pas, bien sûr, ce soir. Le Mont-Blanc qui est dans le noir, évidemment. Et qui a été dans le soleil, baigné dans le soleil, pendant tout ce mois de janvier, quasiment. Superbe image de nuit enneigée. Je vous dis, Christophe, merci beaucoup. Aujourd'hui, température froide, un tout petit vent qui souffle. Pas grand monde dans les rues. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la montagne entre les vacances, entre les vacances de Noël et celles de février. Bonsoir de la Haute-Marne, où il pleut ce soir, nous dit-on. Tiens, bonsoir de Belgique. Joli village des Zouches, effectivement. Bonsoir du 79. Les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Bonsoir de l'Essonne aussi, du Val-de-Marne. Vous voyez, la France est avec nous. Nous sommes aux Zouches, dans ce petit village montagnard, avec ce sapin de Noël qui... Oh ! On téléphone. Voilà, c'est revenu. Petit souci technique. Avec cette voiture qui passe maintenant, toujours aux Zouches. Bonsoir de la Somme. Et puis quand on voit ici le paysage, ici, regardez, un bar-restaurant magnifique, chalet, bien au chaud avec les gens qui doivent manger au restaurant, probablement une bonne raclette, ou une petite tartiflette, ou une fondue. Bonsoir Yves. Bonsoir, voilà, le bus qui circule entre Chamonix et les villages, autour, vous voyez, avec toujours ce sapin de Noël, encore une fois. Et puis cette ambiance très particulière, avec ce calme pour l'instant. On rappelle que les vacances de février vont commencer bientôt. J'aimerais être là-bas. Truc de ouf, à Reims, je n'en peux plus, nous dit Brigitte. Oui, Brigitte. On embrasse Brigitte. On sait qu'elle est fidèle sur cette page. Vous voyez donc les lumières du soir qui sont tamisées ici, avec cette couleur un peu bleutée, et cette neige qui est froide. On rappelle qu'il y a beaucoup de neige, effectivement, pendant cet hiver. Et beaucoup, beaucoup de soleil. On est dans le soleil depuis très longtemps maintenant. Ça fait pratiquement trois semaines. Je crois qu'on va battre des records. Vous voyez, il y a une lumière ici qui a disparu. Vous voyez comme elle est, la lumière sous la neige. Voilà le paysage ce soir. Dans ce village des Zouches, à côté de Chamonix, on aura de la neige pour mon anniversaire, nous dit Claude. Oui, on aura de la neige, puisqu'on annonce pas mal de neige. On va le préciser. À partir de lundi, nous serons en direct sur cette page, pour faire le point, évidemment, alors que nous sommes aux Zouches ce soir. Alors, il n'y a personne ici, mais on va le préciser, il y a un spectacle à la Salle Holka ce soir, dans un petit moment, dans un petit quart d'heure, avec un humoriste qu'on a vu sur cette page. Il s'appelle Guy Hoffner. Il est du sud de la France. Et il se donne un spectacle. Alors, j'irai au spectacle tout à l'heure, juste après, pour le retrouver. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde ce soir dans le village. Mais il y a certainement du monde à la Salle Holka pour ce spectacle ce soir. Vive les Zouches, nous dit Stéphane. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct ce soir. On est aux Zouches, on est au pays du Mont Blanc, au pied du Mont Blanc, à côté de Chamonix, pour ce direct, dans ce village magnifique. Avec quelqu'un ici qui est en train de charger un sac dans son Land Rover ici, ou peut-être quelqu'un du village d'ailleurs. Et ce paysage magnifique, il se calme ce soir, avant l'arrivée des vacanciers la semaine prochaine. Voilà, bonsoir. Il n'y a pas grand monde dans les rues des Zouches ce soir, ce petit village de montagnes typique, authentique, comme on les aime, sur cette page de la place du village. Vous êtes nombreux à nous suivre, encore une fois, c'est très sympa à vous. On vous regarde de la Tunisie, Mohamed. Merci beaucoup. Beau pays que j'ai la chance de bien connaître, pour y être allé plusieurs fois, évidemment, avec ces beaux paysages, ces belles plages. Nous sommes aux Zouches, avec le musée Montagnard ici, avec ici l'église qui a été immortalisée par Chagall. Chagall est une peindre, cette église. Ici, voilà. On va donc nous retourner un petit peu là-haut. Vous voyez ce paysage magnifique ici. Il n'y a pas grand monde. Je suis un 360. Il n'y a vraiment personne. Ah, une voiture qui arrive là-bas quand même. Vous voyez, comme c'est froid ce soir, la neige est glacée. Rappel qu'il a fait froid depuis pas mal de temps ici, avec beaucoup, beaucoup de soleil. 20 années de classe de neige dans ce charment village. Je vous dis, André, assez sympa, que du bonheur. Eh bien, vous allez reconnaître forcément l'endroit. Et on voit des gens qui sortent ici d'une soirée, peut-être. Vous voyez, quelques personnes qui sont ici pour cette soirée. Voilà, on va retrouver nos animaux, ce village magnifique ici, des Zouches. On est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On se retrouvera bien sûr dès demain pour d'autres directs. Demain, nous serons probablement ailleurs aussi en montagne. Et puis, dès lundi, nous verrons cette arrivée de la neige qui va revenir sur l'ensemble des Alpes, le Jural Massif Central et les Vosges aussi. Regardez comme c'est beau. C'est encore une ambiance de Noël. Cette neige qui brille. Température glaciale ici au pied du Mont-Blanc, avec encore beaucoup de neige et surtout une nuit qui va s'annoncer très froide encore. Demain matin, on avait à peu près moins 10, moins 12. Ce matin, on les aura encore demain matin. Beaucoup de soleil et ces arbres magnifiques ici qui donnent encore une impression de Noël. Merci à tous. Merci pour vos témoignages. Bonjour de Tahiti, nous dit Nicolas. C'est très, très sympa à vous. On a probablement 40 degrés d'écart entre Tahiti et les Oouches où nous sommes ce soir, la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord. Merci à vous pour ce direct. Vous êtes très, très nombreux à nous suivre. Et ce paysage magnifique, ce froid glacial, cette très belle neige. Et puis surtout, cet hiver qui s'annonce particulièrement bien avec beaucoup de neige pour les vacances la semaine prochaine. On rappelle la neige qui va arriver dès lundi, mardi et mercredi, au moins trois jours de neige avant les vacances de février qui seront bien sûr bien enneigées pour tout le monde. Un bonheur pour tout le monde, vous voyez. On vous laisse avec ces arbres magnifiques. Les Oouches, la vallée de Chamonix, c'est la place du village. Et ce sont des directs comme on les aime. Des ambiances particulières. Il fait froid ce soir. Belle soirée. Bonne nuit. Restez au chaud surtout. Restez au chaud. On ne pourra pas prendre malheureusement Dominique de direct ce soir parce que là, j'ai d'autres obligations évidemment. Belle soirée. Merci beaucoup du bon souvenir des Oouches quand j'étais DJ à Jam Lice Rock Café, nous dit Tony. Effectivement, un bel endroit. Belle soirée et à très bientôt. Bonne nuit à tous. Prenez soin de vous et à très très bientôt.